Musique 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 Repartis les derniers Musique Je suis gardien de part, il n'est pas vrai, il n'y a plus de lumière. Il y a quelque chose de particulier sur le site, dont je voulais juste évoquer là, on ne va pas rester à l'ombre et au froid longtemps, c'est le fond d'or. Le site, une association, un équipé, c'est le conservateur du littoral, ils se sont mis autour d'une table, ils ont signé un code de ressources 8 pour 18 ans pour gérer ce site. C'est-à-dire que la halte nautique est en partie imprimée, enfin une S.A.R.L. Ensuite, vous allez être au conservatoire, le site partit au conservatoire, en propriété, pour réaliser les travaux et les deux choses que vous voyez derrière, c'est-à-dire le refugé et la terrasse, c'est une S.A.R.L. privée. On a tous ceux signés, donc, un code de bonne conduite, ce n'est pas souvent, un code de bonne conduite dans lequel il y a notamment le fait que ce matin vous serez seul jusqu'à en exclusif du site, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un passage intensif, on va essayer de faire du tourisme vie-soft. On ne cherche pas le chiffre, on cherche la qualité de l'hôpitalienne, et on s'en forme, le mieux, voilà. La structure a été bien, c'est très très bien. Vous voyez le Cèdre du Liban sur l'île Nouvelle, on voit un arbre qui passe tous les autres là-bas. À droite, on voit les deux piles du pont d'Aquitaine, à l'œil nul, hier soir on les voyait bien, là je ne les vois pas, mais quand il fait vraiment clair, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui, avec les jumelles on le voit bien, on voit les deux piles du pont, et on voit les bâtiments, on voit les immeubles de Lormont et les deux piles du pont d'Aquitaine le soir très bien. C'est-à-dire à 40 km. À gauche du Cèdre du Liban, là-bas, on va vite faire le tour comme ça. À gauche du Cèdre, il y a évidemment la citadelle de Blaye. On voit un petit tour pointu, il y a un rideau d'arbre. À gauche, là-bas, dans votre assis, il y a l'éché. Voilà ! Plus de café ! Très bien ! Il y a le second service ! Il y a le second service, on s'organise ! N'est-ce pas que je suis ravie, c'est organisé ! ... Ah ouais, c'est... C'est parti. ... Je suis arrivé juste après la tempête en 2000. En 2000, trois permis de construire, refusés, plus deux ou trois autres sans que ce soit déclaré. C'est ça qui a été très long. Mais juste sur la maison, sur la maison passée, tu m'entends là, sur la maison passée et sur celle-là. C'est important parce que j'ai vécu sur le bord du fleuve dans une maison comme celle quasiment qui était là. J'en connaissais bien les odeurs. Me retrouver dans cet environnement m'a beaucoup intéressé. C'est pour ça que je revenais là. Donc croyez-moi, c'est à moi que ça a coûté le plus. Je n'ai pas vu le diaporama depuis longtemps et ça me chagrit salement. La réponse est très claire. La première, c'est que vous ne seriez pas là aujourd'hui. C'est très clair. Je veux dire qu'il y avait la présence du phare, dont je ne savais pas quel serait le devenir. Il y avait cette maison. On a organisé une petite manifestation six mois, un an après être là. J'ai été rencontrer les gens des îles et je leur ai dit, tiens, mais est-ce qu'on pourrait faire une espèce de petite fête et peut-être une association ensemble. Donc on a passé quelques petits papiers comme ça dans les bars et en face, à deux, trois endroits. Et on s'est retrouvé inscrit 250 personnes au pied de cette maison. Il a fallu qu'on ferme la liste, qu'on ferme les possibles inscriptions, puisqu'on ne savait pas comment faire. On n'avait pas de bateau. Donc là, la curiosité, je veux dire, on s'est véritablement interrogé. Qu'est-ce que peut devenir cet endroit compte tenu de cette extraordinaire curiosité qu'il y a sur ces îles ? Là, la maison, je ne le savais pas, mais a commencé à perdre de sa chance de rester. Il y a deux ans, j'ai entrepris d'écrire l'histoire. De l'île de Patira. Alors je dis Patira, ça choquera peut-être quelques-uns. Dans les Médocains, on dit Patiras. Mais moi, dans ma famille, on a toujours dit Patira. Et lorsqu'on prend la carte de masse de 1723, il n'y a pas de S. Donc après, chacun peut parler et donner le nom, la prononciation qu'il veut. Mais c'est comme ça. Donc j'ai entrepris l'écriture de ce livre, il y a deux ans, parce qu'on parlait beaucoup de l'île dans les journaux, en mêlant des légendes, des choses qui ne sont pas toujours vraies. Donc moi, je suis allé aux sources et je passe toutes mes semaines, pas la semaine entière, mais j'y vais toutes les semaines aux archives départementales où j'ai ressorti tout ce que je pouvais trouver sur l'île. J'ai eu la chance également d'avoir des archives venant des anciennes familles propriétaires. Quand je dis des anciennes familles propriétaires, c'était des propriétaires qui étaient propriétaires de l'île en 1830. Donc vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils m'ont confié des documents familiaux qu'ils ont conservés. Ce qui me permet de pouvoir prouver certaines choses. Donc pour commencer, on entend dire des fois que l'île vient du Moyen-Âge. Pas du tout. L'île a émergé du fleuve en 1625. 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 Sous-titrage ST' 501